Nous sommes malheureusement tous obligés de constater un jour ou l'autre que l'homme est un menteur. Bonjour et bienvenue à l'émission L'Heure de la Bonne Nouvelle, notre thème cette année, Libérer pour vivre libre. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que moi je n'ai jamais fait. On va parler du mensonge. Et pour se faire, pour développer un sujet aussi chaud que celui-là, j'ai mes amis comme toujours. François, bonjour François. Bonjour Jean-Pierre, je ne sais pas, je doute un peu. Est-ce que tu penses que j'aurais menti? Mais c'est pour ça qu'il nous a appelé à l'émission parce que nous autres on ment. Fait qu'il faut qu'il y en ait un, hein? On va parler. Je pense qu'on s'enlise les amis. On s'enlise dans le mensonge. Mais de toute façon, c'est un sujet qui, justement, on en rit un petit peu parce que c'est tellement commun. Lorsqu'on parle de mensonge, on a tous à un moment donné menti dans notre vie, puis on a tous été victimes de mensonges également. Ça fait partie, on dirait, de la culture, de notre culture d'être humain simplement, de ne pas toujours être franc dans nos propos. Et toi, François, tu étais justement à aller tester ce que les gens pensaient de ça. Oui. Bien, j'ai posé la question, pourquoi les gens mentent? Et puis, comment on se sent lorsqu'on se fait mentir? On écoute ça ensemble. Pourquoi tu penses que les gens mentent? Pour embellir la réalité. Souvent, c'est pour avoir une meilleure, une moins bonne pensée que nous, que des fois, ils ne veulent pas nous décevoir. Puis souvent, on ne veut pas nécessairement faire de mal à personne. Aucune idée. Vous se protégez, peut-être? Bien, souvent, c'est par la peur, c'est par plein de raisons pour ne pas faire face à une certaine réalité. Bien, c'est pour éviter de confronter les gens, des fois. Puis comment que tu te sens, toi, si on te ment? Ça dépend toujours du mensonge. Je crois qu'il y a des mensonges qui sont là pour préserver les autres personnes, puis que ça, c'est correct. Je ne me sens pas bien. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de respect envers moi. C'est sûr que ce n'est pas plaisant, mais des fois, je ne dis pas que c'est nécessairement la meilleure chose à faire, mais des fois, on n'a peut-être pas le choix. Est-ce que tu trouves qu'il y a des mensonges plus gros que d'autres? Oui. Moi? Non, pas nécessairement. Si la personne est importante aussi dans ta vie, ça change vraiment. Si c'est une personne comme ça, tu fais juste un petit mensonge, puis elle ne t'importe pas. Je veux dire, c'est bien sûr que c'est plate, mais ça ne m'affectera pas autant qu'une personne qui fait partie de ma vie tous les jours. Ce qui est intéressant, François, dans le Vox Pop, c'est justement la variété des réponses. Je trouvais ça vraiment intéressant. Moi, ce qui me frappe le plus, Jean-Pierre, c'est l'idée, cette femme qui a mentionné se faire mentir par quelqu'un de proche. Puis ça, il y a vraiment comme un sentiment de trahison, ça se sent. Puis dans l'émission qu'on parlait de l'adultère, on en parlait de la confiance. Et quand il n'y a plus la confiance, il n'y a plus rien. Et puis moi, quand j'ai été gérant d'un restaurant pendant une vingtaine d'années, puis j'haissais vraiment ça me faire mentir. Quand j'engageais les employés, à un moment donné, je leur disais, écoute, ne me mens pas, s'il te plaît. Si ça ne te tente pas de rentrer pour faire ton chiffre, appelle-moi, me dis, ça ne me tente pas, puis on va s'organiser. Mais la dernière affaire que je voulais, c'est que le gars me dise, je suis malade, et ça m'est déjà arrivé. Je l'ai croisé dans la rue, et ça a été terminé. Question de confiance, c'est fini. C'est une perte de confiance. C'est un goût de confiance dans le sens, il y avait des responsabilités. C'est ça. C'est important de garder la confiance des gens, puis on ne peut pas le faire sans dire la vérité. Et c'est pourquoi, Jeff, j'aimerais qu'on conserve ta confiance et que tu nous dises avec franchise pourquoi on ment. Pourquoi je ment? Je pense que ça se répondait bien dans le Vox Pop, parce que les gens parlent de se protéger ou de ne pas vouloir blesser l'autre. Donc, on voit qu'on ne vit pas dans un monde où c'est facile de vivre dans la vérité. D'abord, il faut avoir un comportement parfait pour ne pas mentir, en partant. Deux, le mensonge préserve le peu de relations qu'on peut avoir. Parce que dire trop, entre guillemets, la vérité, sans diplomatie, sans amour, peut aussi briser la confiance. Puis, tu sais, on a peur. Mais en même temps, tous les commandements de Dieu qu'on voit, dont celui-là, préservent une chose. Toujours la confiance. C'est pour faire grandir la confiance. Sans confiance, pas de relation. À partir du premier commandement avec Dieu, jusqu'au dernier, ça brise la confiance sans arrêt. Donc, mentir, c'est tellement universel, c'est tellement une plaie. Jacques le dit, celui qui a écrit un des livres du Nouveau Testament, qui était le frère, dans la science par Marie, de Jésus. Il disait, si un homme est capable de contrôler sa langue, il est parfait. Ça fait que c'est... D'ailleurs, ce qui est terrible avec le mensonge, c'est quand il devient une institution. On sait, par exemple, que chez les nazis, on savait très bien, ils savaient qu'un mensonge répété, répété, devient finalement, entre guillemets, une vérité. Ça veut dire qu'il est accepté. Et cette culture, c'est une culture de mort, culture de mensonge. Et moi, ce qui me donne une des belles images de l'effet dramatique du mensonge, c'est quand il mettait ses Juifs dans des wagons, il les envoyait dans les fours, dans les foyers d'extermination, les camps d'extermination. Et on leur disait, lorsqu'ils descendaient du train, on leur disait que... on leur donnait un savon, hein, et on leur disait qu'ils allaient prendre une douche, après ça, ils allaient manger, et puis il y avait un avenir incroyable qui était là pour eux. On leur donnait comme un espoir, mais quand ils rentraient là-dedans, c'était pas de l'eau qui sortait des bouches de douche, c'était ce gaz qui allait les tuer. Et ça, ce mensonge était vraiment devenu une institution. Et les gens le répétaient parce que s'ils rentraient pas dans le mensonge, c'est eux qui allaient dans le four. C'était devenu... c'était devenu terrible. Et le mensonge, lorsqu'il devient une institution, c'est tout à fait horrible. Mais ça démontre jusqu'à quel point, finalement, on est disposé à entrer dans ce genre. Parce que, écoute, ça fait mon affaire de mentir, là, parce que moi, je suis du bon côté. Tu sais, je suis pas du côté de ceux qui sont... dont on... qui sont les victimes du mensonge. Mais moi, je récolte les avantages, parce qu'il y a quand même un avantage à mentir. Les gens ne mentent pas pour rien, c'est un jeu, continuellement. Est-ce que c'est normal de vivre dans une culture de mensonge, même si c'est pas poussé au point que les nazis l'ont fait? Qu'est-ce que Dieu a vraiment à dire? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à nous dire là-dessus? Bien, c'est justement ce que nous allons voir dans notre prochain segment. Sous-titrage Société Radio-Canada ...